Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Salon Histoire de lire dans sa version virtuelle. Nous avons le bonheur ce soir de recevoir Jean Stézidia et Dimitri Casali, tous deux auteurs d'ouvrages qui vont décomplexer les Français de l'être, précisément. Avant toute chose, on m'a confié à l'émission de vous signaler que jusqu'à 19h30, vous pouvez tous acquérir les livres dont nous allons parler ce soir et que nos auteurs resteront au-delà de 19h30 pour vous les dédicacer. Il vous suffit pour cela d'aller sur le site d'Histoire de lire et faire vos emplettes et commander vos dédicaces pour l'œil. Jean Stézidia, il vous présente avec beaucoup de similité parce que vous êtes un auteur, un historien extrêmement célèbre, vous êtes l'auteur de l'Histoire passionnée de la France, vous êtes l'auteur de la France catholique également, et vous avez manifesté un grand intérêt pour l'anarchie et l'angroise, en tous les cas pour l'Étrice, et vous êtes l'auteur d'une biographie de l'impératrice Vita, l'impératrice Coral, ainsi que d'une biographie de son époux, Charles Ier, le dernier empereur. Et aujourd'hui, vous publiez, enfin, en tout cas, Perrin publie votre dernier ouvrage, qui est une histoire de France à travers 100 cartes. Cette histoire de France qui pourrait faire un peu pendant à votre histoire passionnée de la France. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est une histoire longue de 2000 ans, et vous allez beaucoup, beaucoup au-delà. Résumé en 100 cartes, c'est un peu bref, jeune homme. Alors comment avez-vous opéré cette sélection drastique ? Drastique, en effet, il fallait retenir les moments les plus décisifs, évidemment, mais ceux qui sont des moments charnières, ceux qui sont aussi des moments symboliques. Il faut avoir marignans comme la bataille de Verdun, qui sont inscrits dans la mémoire de tous les Français. Puis aussi, j'ai voulu cibler des évolutions sociologiques, des évolutions culturelles, religieuses, qui me paraissent témoigner de l'évolution de notre pays, de ses permanences, parfois de ses ruptures, mais au fond, beaucoup plus de ses permanences que de ses ruptures. Mais par exemple, pour les évolutions culturelles, ou les évolutions philosophiques, c'est-à-dire un peu plus, peut-être politique avec la République, les certes structures, vous entendrez mieux, mais en quoi une carte, ce qu'on nous appelle, plus explicite, en tout cas, ce qu'on nous appelle, un support, peut-être, plus efficace ? Sur un sujet culturel, comme par exemple les lumières, comment traduire les lumières en cartes ? On a eu l'idée, avec les cartographes qui ont travaillé sur ce livre, de représenter les loges maçonniques qui ont existé en France à l'époque, ainsi que les académies littéraires qui existaient au XVIIIe siècle. Ils sont deux foyers du courant des lumières, et ça montre que les lumières ont été diffusées sur l'ensemble des territoires français, pas seulement à Paris, dans le capital, toutes les, non seulement les grandes villes de l'époque, Bordeaux, Marseille, etc., avaient ce genre de représentation, mais des villes moyennes. Donc on montre l'influence des lumières par les cartes comme cela. D'accord. Je vois que c'est une de ces cartes est accompagnée d'un long texte, très nourri, et donc elles ne sont pas livrées comme un album d'images. Vous avez... Ce n'est pas un atlas, c'est une histoire de France, c'est évidemment un résumé, c'est un parcours, mais enfin, ce n'est plus qu'un atlas. Dans les atlas, la carte est prise, mais les textes sont des légendes. Là, il y a un vrai texte et des vraies cartes, les deux se répondent, les deux ont autant d'importance les uns que les autres. C'est une histoire carte. Et alors, une des premières choses qui sont à l'esprit du lecteur, puisqu'on l'initent le livre, en même temps qu'on le regarde, c'est la permanence territoriale. Vous commencez... ou paléolithique, puisque vous avez la première carte qui montre la situation de la plupart des grands sites du paléolithique, du palège de fer, et les grands sites archéologiques, et puis après, nous aussi la carte, par exemple, de la Gaule, très romaine, où l'on réalise que nos villes portent le nom de l'île-tribu de la Gaule, Sainte pour les Stanton, Vannes pour les Vénètes, Reims pour les Rennes, enfin, bref, Bouvet pour les Belle-Levaques, on n'en finirait pas de trouver des connexions entre le nom des tribus gauloises et le nom de nos principales métropoles d'aujourd'hui. Et ce qui frappe, c'est que dès la Gaule pré-romaine, il y a véritablement une concordance entre ce territoire dont vous racontez finalement l'histoire et le territoire d'aujourd'hui. La France est née, en fait, sur un territoire donné et n'en a jamais véritablement bougé en défi de quelques situations frontalières. Foutes l'ajout frontalière qui vont inclure par exemple la Belgique, qui vont inclure pour certaines périodes l'extrait nord de l'Italie. Mais enfin, grosso modo, l'histoire de la France, avant même qu'elle soit la France, je dirais, se déroule sur le même espace. C'est ça qui est très frappant. Cette occupation du sol, cette permanence des axes de communication. Si vous prenez les voies romaines sur le territoire de la Gaule et l'actuel tracé du TGV, il y a beaucoup de concordance. Si la permanence de la position de Paris, Paris capitale depuis Clovis, c'est-à-dire que depuis 1500 ans, sur le territoire français, les grandes décisions se prennent dans cette ville qui est Paris. Donc il y a une continuité qui est extrêmement frappante et qui est liée au fait que la France est objectivement une des plus anciennes nations d'Europe, mais aussi une des plus anciennes nations du monde. Il y a d'autres vieilles nations, il y a d'autres vieilles civilisations. Mais nous, comme communauté politique nationale, nous sommes une des plus anciennes. Et d'ailleurs, même, Dimitri Casani, dans votre livre, vous citiez cette phrase de Pierre Noor, « La France est le plus vieille état-nation du monde ». Et vous pensez, enfin, c'est le plus grand-centre de votre livre, en tout cas, que cette permanence territoriale est un des matériaux, ce terreau est un des matériaux essentiels de l'identité nationale ? Bien sûr, il y a sa géographie aussi. Enfin, c'est dans le sens où on a été bordé par la mer, puis limité par les montagnes. Donc, c'est notre positionnement, je dirais, de la géographie humaine découle aussi de la géographie physique dans l'histoire de France. Et puis, il y a d'autres facteurs, avec tout, il y a l'éternation, on vient de le dire, pour moi, c'est très important. Il y a la langue, même s'il ne faut pas oublier que les langues régionales ont été très importantes, pratiquement sous Napoléon III, il y a encore pratiquement un tiers de la France dont le français n'est pas la langue d'usage courant, même si j'en parlais les deux langues, souvent. Mais donc, il y a une culture, et puis une histoire, des aventures, des guerres, des épreuves vécues en commun, des épreuves parfois surmontées, des épreuves parfois surmontées dans la douleur, mais enfin, toute cette longue histoire a été assimentée, a assimenté le peuple français dans toutes ses composantes, mais qui est aujourd'hui, évidemment, dans la dernière partie de mon livre Le Monde, qui subit un certain nombre de bouleversements qui sont d'ordre, je pense, d'ordre historique, mais on n'a pas encore tout à fait le recul pour en juger. Alors, avant de venir à ces bouleversements historiques, vous parliez des épreuves communes subies par la population qui occupait ce territoire, et alors, effectivement, ça pourrait être la carte de la fête noire, mais vous concentrez, par exemple, une double page, c'est une carte qui est un commentaire, à la bataille de Verdun. La bataille de Verdun apparaît, tel que vous l'avez présenté, comme non seulement un ciment national, mais comme un événement proprement national, et peut-être l'événement le plus national de notre histoire. En tout cas, de la Grande Guerre, c'est évident, puisque les deux tiers de l'armée française sont passés par roulement à Verdun. Alors, la bataille de la Somme, par exemple, n'était plus meurtrière que Verdun. Mais Verdun, c'était surtout, il y avait quelques petites unités à la marge britanniques, enfin, c'était surtout l'armée française qui était sur le front, et encore une fois, les deux tiers des hommes qui ont combattu pendant la guerre de 148 sont passés à Verdun. Donc, il y a une puissance mémorielle extrêmement forte qui va marquer tout l'entre-deux-guerres et qui expliquera l'histoire, la fête d'explication, le prestige du maréchal Pétain en 1940, c'est parce que c'était l'homme de Verdun. Et donc, c'est un poids extrêmement important dans notre histoire contemporaine de Verdun, oui. C'est aussi, en même temps, le lieu de la réconciliation franco-allemande, c'est là où c'est complexe, avec la fameuse scène où Mitterrand et Helmut Kohl sont à Verdun, se donnent dans la main, en 1984, si messieurs le sont bons. Donc, c'est un lieu symbolique extrêmement fort, oui. Et parmi les autres épreuves qui ont traversé la France, quelles sont celles qui, à votre avis, forgent ? Les guerres de religion sont très importantes. Alors, elles ont... C'est Henri IV qui a fini par célébrer, mais c'est là où les guerres de religion sont en commun. C'est quelque chose de très important, parce qu'on était au bord de la dissociation du pays, et puis la monarchie, à travers Henri IV, a su refaire le ciment du pays, un de la pays qui venait de se déchirer, qui était ruiné, je veux dire, au moment de l'édit de Nantes, en 1498, la France est à base sur un plan économique, sur un plan de déconstruction, etc. Donc, ça, c'est un élément qui a beaucoup compté. La révolution, événement controversé, mais enfin, fait partie, dans l'imaginaire français, c'est quelque chose de très important, et en même temps, c'est aussi le lieu de résistance, qui sont souvent sous-estimés, mais qui ont existé. J'y constate un chapitre de ce livre. C'est une très longue histoire. L'aventure napoléonienne, avec le meilleur et le pire, parfois, pardon pour Dimitri Casali, qui est un grand admirateur de l'emploi de Napoléon, fait partie aussi de ces éléments qui ont forgé une identité française. Puis, enfin, Dimitri Casali le dira tout à l'heure, il y a la longue histoire royale, qui est un élément, un ciment de notre première identité nationale. Et d'après vous, le sentiment collectif d'être français, et non plus d'être... Il est tardif. Vous datez à... C'est la guerre de Cent Ans. Il commence à apparaître sous Jeanne d'Arc, schématiquement. Et encore, il commence à apparaître à la fin de la guerre de Cent Ans. À l'époque de Jeanne d'Arc, on est déjà à la fin de la guerre de Cent Ans. Oui, on peut dire qu'il apparaît quelque chose qui ressemble au sentiment national. Mais attention, on est encore dans un monde déjà encore post-féodal. Post-féodal, c'est pas encore... C'est très long, c'est très long. Et le dimanche de Bouville, le retour triomphal de Philippe Auguste à Paris... C'est les prémices. C'est les prémices. Mais il y a beaucoup une reconstruction postérieure, mémorielle. Mais symboliquement, c'est une pierre. Le petit pousset de l'histoire française a posé ces pierres tout au long de notre histoire. Et on peut dire, oui, que Bouville, c'est une de ces pierres, un de ces cailloux qui ont constitué notre histoire, bien sûr. Dans la longue esquisse du territoire français, dans la lente construction de l'image que la France renvoie aux Françaises eux-mêmes, le patrimoine joue un rôle, semble-t-il, puisque vous consacrez d'abord, d'un point de vue spirituel, mais aussi d'un point de vue architectural et patrimonial, vous présentez de nombreuses cartes sur les abbayes, des cartes consacrées aussi aux grandes cathédrales romanes, puis aux grandes cathédrales d'Ethique. Vous avez tenu à cartographier ce patrimoine, pour quelles raisons, dans quel esprit, et pourquoi ça plutôt qu'autre chose ? Alors, vous venez d'abord de dire d'un mot, il y a l'aspect spirituel, culturel, mais qui me paraît important historiquement parlant, c'est l'ancienneté et la force de l'implantation du christianisme en France. Les racines de la France sont chrétiennes, et il n'y a pas besoin d'être chrétien pour le dire, il n'y a pas besoin d'être croyant ou non pour le dire, c'est un constat d'historien, c'est tout. Certains aujourd'hui voudraient le nier, mais je veux dire, ça me paraît, c'est une négation de la réalité de l'histoire. Alors, il fallait les rappeler, et puis parce que ce manteau d'église romane, ou toutes ces cathédrales dothiques, alors évidemment, la distinction entre le roman et le gothique, c'est assez artificiel, parce que beaucoup de ces bâtiments sont à la fois un peu romans, un peu gothiques, parce qu'on les a reconstruits. Certaines reconstructions n'ont pas été achevées. Donc, bon, enfin ce sont des classifications simplificatrices, mais enfin elles sont commodes. Elles sont, alors bien entendu, ni l'art roman ni l'art gothique ne sont des arts français, mais enfin, ils ont compté, il y a du roman, il y a du gothique, on en trouve en Aspagne, on en trouve dans le monde germanique, on en trouve en Angleterre, bien sûr. Mais enfin, ils sont constitutifs par leur ampleur, le nombre extrêmement important de ces édifices religieux, ils sont constitutifs de notre identité culturelle, de notre patrimoine culturel. nous avons un des patrimoines architecturals religieux les plus riches de l'Europe. Et donc, ce qui est d'ailleurs un des problèmes du monde culturel et du monde religieux aujourd'hui, parce que l'entretien de ces bâtiments est un véritable défi. Mais enfin, ça fait partie, ça fait partie, évidemment, de l'histoire de France. Et puis, symboliquement, voilà, que ce soit les petites églises romanes de Charente ou la basilique de Vézelay, les cathédrales, évidemment, du nord au nord de la Loire, tout ça, c'est nos paysages, c'est notre histoire, et notre histoire moderne aussi. Reims, c'est à la fois l'ange au sourire, c'est le Moyen-Âge, et puis c'est aussi le drame du bombardement de la cathédrale pendant la Grande Guerre, en 14-18. Et puis Notre-Dame qui a brûlé et qui a suscité, provoquant une telle émotion il y a deux ans, une émotion qui était partagée par des gens qui ne sont pas chrétiens, parce que les gens ont ressenti, ressentaient que notre âme de Paris était un des éléments constitutifs de l'âme française, de la culture française, de notre civilisation. Vos choix de cartes comme vos propos nous laissent penser que vous accréditez cette vocation que Louis-Philippe, qui de l'idité, et Frosca Mérimé attribuaient aux monuments historiques, à savoir qu'ils sont le ciment du sentiment national, qui sont en tous les cas un des décons romains du ciment national. Oui, 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 et ça dépasse le Moyen-Âge. Versailles est quelque chose de constitutif de la culture française. Et d'ailleurs, si on vient du fin fond du Japon pour voir Versailles, c'est pour voir quelque chose de la France. Donc c'est un lieu symbolique. En plus, c'est un chef-d'œuvre de beauté pour moi. Et si vous deviez ajouter une 101ème carte comme un 101ème Delmatien à votre livre, quelle serait-elle ? C'est une question piège. J'ai failli le temps de demander. C'est pas piège, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Parce que plusieurs fois, oui, il y a des sujets où je me suis dit qu'on aurait pu faire ça, il fallait faire des choix. J'ai pas la réponse immédiate. Je vous la reposerai à la fin de l'émission, alors. Voilà. Dimitri Cazini. Je me tourne vers vous parce que la fin de la conversation que nous avons eue avec Jean mettait en valeur le rôle du patrimoine, l'identité de cette foule qui vit sur le même territoire, ce même territoire de plus si longtemps. Et votre livre « En France des rois de France » est en fait un hommage d'abord à leur impulsion de bâtisseurs et au patrimoine qu'ils nous ont laissés. En fait, ce livre c'est une histoire des rois de France à travers leur héritage patrimonial, leur héritage dans la terre, leur héritage architectural et artistique. Tout à fait. Aujourd'hui, en 2020, je suis quand même étonné de l'oubli. J'ai voulu rappeler au grand public le poids de l'héritage monarchique et chrétien. Parce que la France est le produit d'un double héritage. Il ne faut jamais l'oublier. Républicain et laïc, certes, on l'entend tous les jours. Notre président utilise le terme république au lieu du terme France. Déjà, on ne parle pas, pour moi, on ne parle pas de... Moi, je ne parle pas de cuisine républicaine. Je parle de cuisine française. Je ne parle pas de littérature républicaine. Je parle de littérature française. Donc, je ne vois pas cette honte. Je ne comprends pas cette honte à prononcer le mot France. Déjà, ça me gêne. Et donc, ce livre doit servir à ça servir à montrer que notre identité, l'identité française, est avant tout culturelle. Voilà. Pour moi, elle est basée sur la culture. La France, avant d'être le pays des droits de l'homme, c'est avant tout le pays des arts et des lettres. Et ça, c'est une idée très importante sous François 1er, dans la vallée de la Loire, etc., qui est pratiquement oubliée aujourd'hui, qui est évitée, qui est édulcorée, qui est... Et ça me gêne énormément aujourd'hui. Donc, c'est un rappel en 100 monuments les plus prestigieux, mais aussi des monuments moins connus, comme les salines royales d'Arkécenan, par exemple, que j'ai découvert moi-même. J'ai découvert cette beauté il y a 3-4 ans. Donc, je me dis Dieu que la France est belle et au lieu de visiter le monde entier, visitons d'abord notre pays. Et l'enseignement de ce livre, c'est surtout que vous qui êtes si attentif à l'enseignement de l'histoire, à sa perception chez les jeunes générations, parmi les jeunes générations, ce qui ressort de cette entreprise que vous avez menée, c'est que surtout le patrimoine est probablement le livre le plus accessible ? Tout à fait. Le livre le plus explicite de l'histoire de la France ? Si, moi je pense justement qu'il faut faire visiter tous ces monuments, avant tout aux jeunes. Et je pense qu'il faut même rendre ces visites obligatoires dans les écoles puisque, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a des problèmes. Certains élèves refusent de rentrer dans les cathédrales. Eh bien, il faut les forcer d'une manière autoritaire. On va revenir tout à l'heure à François 1er. Celui-ci n'hésitait pas à être autoritaire, Louis XIV, quand il le fallait. Et là, désormais, c'est une mission de salut public de montrer à tous ces jeunes arrivants, ces jeunes migrants, combien la France est aimable. Moi, quand j'étais prof en banlieue, je sentais que tous ces jeunes, avec une envie, c'est qu'on leur donne la France à aimer. malheureusement, aujourd'hui, dans les médias, partout, dans les journaux, à la télévision, on leur donne la France à haïr. C'est vraiment l'expérience du professeur en zone d'éducation prioritaire qui vous parle, qui a épluché les programmes scolaires pendant plus de 15 ans. Et si on rappelait, par exemple, je commence pour moi à parler d'identité culturelle, pour moi, la France naît, en fait, Jean a souligné effectivement que l'art roman était d'origine plutôt étrangère, en l'occurrence italienne. Ça, c'est vrai. En revanche, l'art gothique, l'art gothique, c'est vraiment l'art français. C'est le terme de l'époque. On ne parlait pas de l'art de France. Et c'est lui qui va ensemencer toute l'Europe jusqu'au fin fond de la Lituanie. On va construire des cathédrales d'art français, dit-on alors. Donc, c'est vraiment la naissance, la consécration, pour moi, du cœur de la basilique de Saint-Denis par Louis VII et Aliénor d'Aquitaine avec l'abbé Sujet, justement, le responsable de la basilique de Saint-Denis, de son édification. C'est, pour moi, la naissance de la culture française. Et donc, les historiens se battent pour savoir quand est-ce que la France est née. Et bien, pour moi, la France naît ce jour-là, puisque c'est la naissance de l'art français qui va donner, bien sûr, Notre-Dame, qui va bien Chartres, Reims. Mais je parle aussi de cathédrales que beaucoup de Français ne connaissent pas, comme Sainte-Saint-Cécile d'Albi, qui est absolument, moi qui suis toulousain, quand j'ai découvert Sainte-Cécile d'Albi, j'ai été sous le charme. On se rend compte que c'est en France qu'est née donc cet art des cathédrales et que le monde entier nous envie. S'il y a 90 millions de visiteurs au monde qui viennent visiter la France, c'est avant tout pour ses grands monuments, son patrimoine et sa façon de vivre aussi, bien sûr, son art de vivre, très important dans la vallée de la Loire, mais même ailleurs, bien sûr. Mais ça, c'est des choses qu'on oublie et qu'il faut absolument rappeler aujourd'hui. Vous avez choisi, vous, de survoler ce patrimoine à travers l'œuvre des rois. Vous ne parlez pas d'architecture vernaculaire, vous ne parlez pas des initiatives spéculatives qui ont aussi contribué surtout à partir du 18ème à pressionner le territoire. Mais à travers les rois, là tout à l'heure, vous avez parlé de France 1er, vous avez parlé de Louis XIV, mais à vous croire que tous les rois ont été des bâtisseurs qui ont forgé l'unité du territoire et par suite l'unité même du peuple français. C'est à croire en vous écoutant qu'il n'y a pas eu de rois qui ont failli dans cette mission de laisser des palais et une morteresse des ou des amis royaux. Il y a quand même des sélections qui sont 17. J'ai sélectionné les 17 plus grands rois pour moi, bien sûr, qui n'est pas si mal sur 30 et sur 60 si on prend les mérovingiens et les carolingiens. mais effectivement, déjà rappeler tous ces grands bâtisseurs, on parlait bien sûr des cathédrales, mais ensuite, pour finir avec Sainte Cécile, il faut savoir que Sainte Cécile d'Albi, c'est l'église la plus vaste au monde construite en briques. Vous voyez, chaque cathédrale a sa spécificité. Là, nous sommes à Toulouse, dans le Toulousain, c'est en briques rouges. Donc, vous voyez, pareil, de savoir que la merveille de la Sainte Chapelle, qu'elle a coûté pratiquement plus d'un tiers du budget de l'État de l'époque, ça vous donne une idée du poids de ces constructions dans le budget de la France de l'époque. Et bien sûr, après François Ier, puisque François Ier, c'est le second apogée de l'art français, pour moi, après l'art des cathédrales, avec, bien sûr, Chambord, Azélerideau, Chenonceau, Fontainebleau, bien sûr, on sent véritablement un deuxième apogée de l'art français à ce moment-là. Et d'ailleurs, quand Charles Quint visite Chambord, il est absolument sous le charme, il est absolument étonné qu'un roi puisse... Chambord, c'est la construction la plus étonnante de son époque. Il faut bien, mais pratiquement, encore une fois, à l'échelle planétaire. On est là. À chaque fois... C'est une construction hybride. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Et bien, normalement, bien sûr, il y a énormément de l'influence de l'Italie. J'en parle. Je parle aussi de l'influence étrangère en France puisque, comme on le disait tout à l'heure, la France est située en Finistère. C'est le Finistère de l'Europe. C'est pour ça aussi cette position de Finistère a aidé à structurer et à donner cette cohérence qui est d'abord et avant tout passée par les rois. Ça, on va en parler. C'est les rois de France qui ont voulu cette unité. Mais pour parler de Chambord, effectivement, cette influence italienne, de la renaissance italienne, bien sûr, c'est faite à travers les guerres d'Italie et Charles VIII, Louis XII et François Ier ont ramené tous ces artistes italiens, parfois plus de 20 pour Charles VIII, François Ier, c'est Primatis, le Rousseau, c'est Léonard de Vinci, bien sûr. Et on sent cette influence italienne dans Chambord. Mais Chambord, justement, c'est le nouvel apogée de l'art français puisque les quatre tours que l'on voit rompent cette influence italienne pour bien montrer que c'est en tout un château français. Voilà, c'est comme ça que l'ont voulu les architectes même s'il y a cette influence italienne. Nous sommes à la veille du grand classicisme français, bien sûr, qui va s'épanouir sous Louis XIV. Alors, bien sûr, on peut parler des grands châteaux de Louis XIV, mais moi, j'aimerais attirer votre attention sur des éléments moins connus que sont, par exemple, le canal du Midi. Encore une fois, je parle de ma région, certes, mais ce canal du Midi qui a réuni les deux mers, l'Atlantique à la Méditerranée, œuvre de Pierre-Paul Riquet, fermier général du Languedoc, c'est une folie. C'est une folie réalisée, mais on ne se rend pas compte, 250 kilomètres, le barrage de Saint-Féréol sur la montagne noire, au cœur de la montagne noire, fut le plus grand barrage de toute l'Europe pendant deux siècles. Il a été construit en 1667, jusqu'en 1867, c'est le plus grand barrage d'Europe. Ça vous donne une idée de la puissance Louis XIVienne et française de l'époque. C'était quelque chose et par ces constructions, on ressent tout ça, bien sûr. Vous consacrez plusieurs pages au fil des chapitres aux places royales, notamment quand vous parlez d'Henri IV, le réunificateur de la place des Gauges, de la place Dauphine, mais il n'y avait pas la place de France, il ne reste que quelques tracées dans le type du Parisien puisqu'elle n'a jamais été construite, mais enfin, les rues avaient déjà été tracées. Et puis après, vous parlez de la place Vendôme, de la place des victoires, particulièrement. Ou de Bordeaux. Voilà. Aussi vrai. Voilà, exactement. Et donc, à travers cette place royale, l'action royale contribue à façonner le territoire avec une volonté personnelle du roi d'unifier le royaume formellement. Alors ça, c'est l'angle fondamental. On ne se rend pas compte à quel point, Jean l'a dit tout à l'heure, à quel point la France était hétérogène. C'est un agglomérat de peuples désunis, selon la grande, je crois célèbre de Mirabeau. Et ce sont les rois de France qui ont fait l'union, l'unité du pays, la cohésion, qui ont donné cette cohésion nationale. Déjà, avant tout, François 1er l'édit de Villers-Cotterêts qui fait du français la langue officielle du royaume. Et j'adore cet article, je ne sais plus, qui dit que ça se fera d'une façon impérative. C'est-à-dire que si on n'appliquait pas cet édit, on était hors la loi et on pouvait être emprisonné. C'est comme ça qu'on donne la cohésion, l'unité de ce pays. La France, l'unité territoriale, c'est dans la Constitution. La République est indivisible, je le rappelle, qui est l'héritage de nos rois de France. Si aujourd'hui, il y a si peu de différence entre les Bretons et les Provençaux, c'est grâce à nos rois de France. Parce qu'à l'origine, il y avait un océan autant que les Croates et les Serbes qui se font des guerres terribles aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne pense pas que les Bretons feront la guerre aux Provençaux. Et ça, c'est au roi de France qu'on le doit, même si c'est d'une façon impérative et parfois un peu autoritaire, certes. C'est Jean-Jean Roudoux qui disait que c'est difficile de réformer les villes, de parler de l'organisme dans un État qui n'était pas autoritaire dans les pleins pouvoirs. En même temps que cet autoritarisme, on parlait d'Henri IV, c'est aussi l'avancée, la monarchie est extrêmement progressiste. À l'époque, c'est grâce à Henri IV que nous allons avoir les prémices de la laïcité, l'édit de Nantes, c'est ça. Il faut le rappeler avant toute chère, si la laïcité concept français particulièrement, c'est notre particularisme, la laïcité, regardez ce qui se passe avec la presse américaine du Washington Post ou du New York Times qui ne comprend absolument pas ce qui se passe en France parce qu'ils ne connaissent pas notre histoire. Nous, il faut remonter aux guerres de religion qui furent tragiques et terribles, qui ont ruiné la France pour comprendre l'importance d'Henri IV encore, ce roi extraordinaire qui n'a pas hésité à renier, à abjurer sa religion cette fois pour la création de l'État royal. Le fameux État nation dont parle Pierre Nora, le fameux l'État de Louis XIV, je meurs mais l'État restera, tout ça, c'est une œuvre majeure qui est due au roi de France avant toute chose. Alors, parce qu'ils ne sont pas rois, vous avez hésité de parler des deux Napoléons ? J'écris dix livres sur Napoléon. C'est pour ça que je vais le dire. Mais si Napoléon Ier n'a pas vraiment eu le temps de laisser une œuvre dans la pierre, en revanche, son neveu, lui, a considérablement marqué... Écoutez, c'est un scoop, je le dis ce soir. Albain Michel, justement, m'a commandé la suite du livre qui va s'appeler La France des Napoléons où il y aura par province, encore une fois, puisque les régions sont très importantes. Chaque région a son armoirie, vous avez vu, son histoire, ce rattachement successif de la France par mariage, par diplomatie, par conquête est quand même très important pour comprendre les valeurs de la France, ce qui nous unit et que les rois ont été le ciment de cette identité, mais les empereurs ont essayé... Ce qui m'intéresse entre la monarchie et l'Empire, c'est la puissance du pouvoir symbolique incarné dans une personne. Vous voyez, c'est un peu cette clé de voûte qui nous manque aujourd'hui. Je ne veux pas devenir de plus en plus... Je reste républicain malgré moi, mais aujourd'hui, on voit bien que cette république monarchique que de Gaulle a voulu ne marche plus parce que notre président est un enfant, il ne peut pas incarner cette clé de voûte absolument immémorielle, cette permanence dans l'éphémère. Vous comprenez qu'incarne encore la reine d'Angleterre. Regardez cette reine absolument remarquable. Si la France avait un roi ou un empereur, je pense que notre soft power commercial au niveau mondial serait beaucoup plus puissant parce que que viennent faire... Vous connaissez l'histoire des chinois qui font des milliardaires chinois qui vont construire des petits Versailles, des milliardaires coréens qui rachètent tous les chapeaux de Napoléon. On voit bien que le software français pourrait être beaucoup plus puissant si on cessait d'avoir honte de notre histoire et de nos grands personnages. Mais n'ayons pas honte de notre histoire. Il n'y a pas absolument pas question aujourd'hui parce que comme je l'ai dit au début ces deux livres donneraient à n'importe qui envie d'être français. Mais dans le... Je vais titiller un peu sur Napoléon III parce que tout à l'heure nous parlions d'abord de la permanence de ce territoire et puis en plus de son espèce d'unification formelle. Le XIXe siècle est très très important et si l'impulsion est une impulsion de pouvoir comme par exemple le développement du réseau des chemins de fer les gares qui ne sont pas des monuments d'État mais les gares vont contribuer à façonner le territoire jusqu'à ce qu'on les transforme etc. Et il y a énormément en fait d'initiatives qui ne sont pas royales et qui contribuent à cette... Très important. Vous avez tout à fait raison. C'est très important de comprendre... Mais est-ce que je veux dire est-ce qu'il faut reprendre un terme présidentiel au risque de vous choquer ? Pour reprendre un terme présidentiel est-ce qu'il n'y a pas là un ruissellement de l'initiative du pouvoir qui se déruisselle jusqu'aux initiatives parties de particuliers ? Absolument. En voyant, je vous parlais du canal du Midi tout à l'heure des rois de Louis XIV cette volonté de domestiquer la nature ces voies de communication qui commençaient donc dès le XVIIe siècle à prendre une ampleur le réseau routier sous Louis XV et Louis XVI bien sûr et Napoléon alors n'en parlons pas et Napoléon III cette réussite justement de tisser un lien avec nos... les territoires les plus éloignés cette réussite en faisant de l'espace français vraiment une unité remarquable vous avez raison à la fin du... quand on va dans n'importe quel petit village on voit encore ces petites gares désaffectées en Charente-Nord où je suis il y en a partout on se dit mais c'est incroyable l'oeuvre de Napoléon III qui avait réussi à relier chaque petit village et aujourd'hui on s'aperçoit malheureusement de cette fracture les gilets jaunes ont montré cette fracture entre la province et les grandes métropoles et dans ces territoires complètement déserti... la désertification la paupérisation est tragique on voit bien que ce qu'ont réussi nos rois et nos empereurs aujourd'hui nous sommes en train de faillir les rois n'ont pas c'est que construire ils ont aussi démoli parfois pour n'avoir pas entretenu ou par... ou... dans des moments de... on va dire d'indigence budgétaire le château de Madrid par exemple sa destruction a été ordonnée par le roi parce qu'il était inutile parce qu'on avait une autre notion du patrimoine la notion du prénomène moderne d'une notion assez récente il ne faut pas oublier mais enfin on a détruit même des palais roses dans les années 60 ce que je veux dire c'est que les rois Baxter ont mis ont attendu Louis-Philippe pour avoir une... pour prendre confiance de la valeur historique et générative le rend hommage vous avez raison enfin à la fin de cet ouvrage à violer le duc qui a une oeuvre considérable dans tous les... je parle beaucoup de la cité de Carcassonne vous avez vu cette cité de Carcassonne qui a failli il faut le savoir elle a failli disparaître hein si violer le duc et puis d'autres aussi n'avaient pas réussi à sauvegarder si la mission des monuments historiques restaurés par Louis-Philippe n'avait pas existé et ça c'est autour d'Angoulême encore une fois il y avait une véritable cité de Carcassonne et ça a été complètement saccagé dans les années 1920 1930 et regardez la merveille de Carcassonne et regardez Angoulême à côté aujourd'hui il n'y a pas photo mais quel dommage d'avoir détruit ces fortifications absolument étonnantes alors on fait grief à l'architecte Jolais-le-Duc d'avoir construit des tours coniques au lieu de tours carrées quelle hérésie j'entends tout le monde mais déjà de l'avoir préservé et sauvegardé c'est le plus important et on parlait de l'incendie de Notre-Dame il ne faut pas oublier que tout ce patrimoine est fragile c'est cette fragilité que nous quand je vois la Sainte-Chapelle encore debout les deux tiers ou trois quarts des vitraux de la Sainte-Chapelle sont d'origine il faut absolument tout faire pour sauvegarder nos églises et malheureusement l'hôtel de ville de Paris la mairie de Paris ne fait pas assez d'efforts pour sauvegarder toutes ces églises les vitraux de la Sainte-Chapelle sont permanents sont chantiers de restauration heureusement il faut quand même le dire c'est un ensemble pas suffisant par rapport au nombre d'églises parisiennes et puis aussi on parle de patrimoine regardez les fontaines de Paris au carrefour de les Champs-Elysées ces espèces de douches à l'envers c'est absolument hideux regardez les kiosques à journaux d'aujourd'hui qui ont disparu on les a remplacés par des espèces de pisse-tières c'est des pisse-tières on sent que l'âme de la ville lumière est en train de disparaître face à certains partis pris idéologiques précisément comme vous l'expliquez dans votre livre il n'y a pas un projet d'ampleur derrière c'est-à-dire que le problème que vous évoquez c'est que ce pari cette ville lumière dont vous parliez est le fruit d'un projet total réfléchi je dirais presque de l'inter dans ce sens qu'on parle du tréfonds comme des avenues qu'on parle de l'adduction de l'eau comme on parle du décor des immeubles etc. et que ce qui se passe c'est qu'on abandonne la globalité d'un projet au profil de tous successives d'accord il faut rendre regard à Haussmann il y a parfois des accidents parce que Mitterrand dont je n'étais pas particulièrement admiratif sur un plan politique en revanche sur les régions un peu à la sélection qui a fait des choses intéressantes la défense après tout ça s'inscrit dans le grand taxe royal le grand dessin le grand dessin des rois exactement et du reste elle est en dehors du noyau patrimonialisé oui et cette pyramide qu'on a tant critiquée quand elle est apparue moi le premier j'étais un peu choqué parce que mon goût ne me portait pas vers cela au fond elle est parfaite c'est la pyramide mais elle vient ex-mélo vous avez remarqué qu'elle vient sur quelque chose qui n'existait pas alors que là la fontaine des Champs-Elysées a été détruite celle du Bisonviam a été détruite alors nous avons nous avons des questions du public qui nous écoute ce qui pense que les gens nous écoutent c'est déjà très rassurant et donc l'une d'entre elles je vais vous la poser à vous Dimitri faut-il rebâtir l'étudier ? moi je suis d'accord alors c'est vrai que Napoléon III comme vous l'avez dit je suis un fan un admirateur il avait réussi c'est le seul qui a réussi à terminer le grand dessin des rois de France qui remontait c'est-à-dire à réunir le Louvre et les Tuileries et malheureusement ça n'a même pas duré sept ans ou un peu moins puisque la commune de Paris qui est tellement surestimée cette période de commune de Paris dès que je peux la casser je la casse parce que vraiment c'est insupportable d'avoir détruit tous ces beaux monuments et en particulier les Tuileries on avait la possibilité de les reconstruire on a aussi on a tous les plans bien sûr on avait énormément de pierres on avait énormément de pierres c'était possible de reconstruire les Tuileries et donc il y a un beau projet aujourd'hui moi je suis pour quand on voit ce qui se passe à Berlin ou ailleurs je serais pour reconstruire alors c'est vrai que ça fermerait un peu cette perspective vers la Grande Arche de la Défense c'est vrai que c'est magnifique quand on arrive de la Cour carrée du Louvre qu'on va vers les Champs-Elysées c'est absolument sublime mais quand même si on reconstruit les Tuileries là il faut que vous sachiez que nous aurons le plus important monument palatial au monde il serait plus grand que la cité interdite qui n'est pas en plus de Pékin c'est quelque chose il faut encore une fois redonner on est à l'échelle planétaire à chaque fois qu'on parle de la France et des rois de France ça il faut bien le comprendre et alors on la reconstruirait selon vous dans son dernier état oui ah oui parce que Napoléon III l'avait considérablement reconstruit sans avoir reconstruit le château vous avez raison ça a été mais c'était une réussite puisque comme vous le savez il avait fait vraiment il avait tâché c'était une l'harmonie ils avaient repris des plans un peu de la renaissance c'était vraiment Le Fuel c'est ça les architectes Hector Le Fuel Hector Le Fuel c'est un tour de force ça il faut le dire pour vous Jean-Cévinia que nous enseignent les cartes sur le ou les pires moments de l'histoire du territoire de France et cet auditeur ce spectateur cite Jean Lebon Charles VI l'occupation de 1940 quels enseignements ces cartes-là peuvent nous apporter ? Alors en trois phrases pour des événements aussi dissemblables et séparés par des espaces de temps aussi considérables c'est très difficile les cartes nous enseignent que la France a son unité elle a aussi eu dix fois dans son histoire traversée des moments où on a cru que la France allait mourir disparaître là 1940 c'est la France divisée non pas seulement comme on croit qu'en deux zones mais c'est plus compliqué que ça c'est six zones dont une partie du territoire qui est sous administration directe de l'Allemagne une partie qui va être annexée par l'Allemagne voilà donc on voit le drame le drame le drame français il est là le drame de la défaite de 1940 il y a eu une défaite au départ on aura peut-être gagné la guerre après avec l'aide des alliés sur l'aide des alliés je ne suis pas sûr qu'on y serait arrivé il y a un tour de passe-passe politique voilà mais enfin on voit le drame qui est là et puis bon évidemment les pertes de territoire alors la construction du pays a été longue et lente ça c'est la période capétienne les capétiens se sont attelés à une tâche longue alors il ne faut pas avoir une vision il n'y a pas une vision le mot est un peu savanté léologique ils ne se sont pas pensés UKP n'a pas dit je vais dessiner un royaume ou avec mes descendants qui sera sur cette surface-là ça n'empêche que les frontières du royaume final vont ressembler au royaume de Clovis qui est encore plus haut que Capet mais enfin c'est un effort qui a été long lent cet effort a parfois été coupé donc parfois on a gagné la couronne à un excès des provinces qu'elle a perdu ensuite dans les guerres à la suite d'événements malheureux mais on s'aperçoit qu'à chaque fois la couronne a réussi à recoudre ce qui avait été décousu et a fini par constituer ce fameux précaré capétien qui est le fondement du territoire de la France et sous Louis XV l'hexagone je n'aime pas ce mot mais enfin l'hexagone est dessiné et donc vous répondez en partie à une question justement qui nous est posée vous parlez du territoire mais tout le grand est n'est-il pas resté longtemps hors de la France et alors j'imagine et alors j'imagine que ça doit être mes ou saint-empire romain germanique oui bien sûr l'Alsace est grosso modo gagnée par 1648 le traité de Westphalie voilà par Louis XIV la Lorraine par Louis XV la Lorraine par Louis XV c'est évident la constitution de la frontière Est a été longue, lente et elle a connu des revers puisqu'on a perdu on a perdu l'Alsace et la Moselle en 1870 on les a retrouvés seulement en 1918 ce qui fait qu'il y a quelques générations d'Alsaciens et de Mosellans qui ont été successivement français, allemands français, allemands enfin je veux dire ce sont des déchirements les confins du royaume les malgré nous écoutez nous devons malheureusement mettre un terme à cet entretien je rappelle néanmoins que les livres dont nous avons parlé ce soir sont disponibles jusqu'à 19h30 sur le site Histoire de lire et que Jean-Cézilia et Dimitri Casali auront l'amabilité de rester en ces murs quelques heures supplémentaires sans doute pour dédicacer les ouvrages que vous aurez pu acquérir oh donc n'hésitez pas à l'heure où il est impossible de prendre l'avion visitez vos régions voilà c'est juste voilà et vérifier la géographie par la même occasion merci à tous c'était un véritable plaisir et à très bientôt et bonne chance à vos livres dans ce temps un peu difficile merci à tous Sous-titrage ST' 501